It's Tyrant's Tips time ! Kids, tu mets juste l'apostrophe après le nom. Par exemple, my parents' house. Tu as l'apostrophe. Deuxième règle, quand tu utilises le génétif avec un nom propre, tu ne peux pas utiliser d'article devant ce dernier. Donc je ne peux pas dire the Brian's car ? Non, tu dis Brian's car. Bon, maintenant j'ai compris qu'on peut utiliser le génétif avec des personnes. Mais est-ce qu'il y a d'autres cas de figure où je peux l'utiliser ? Tu peux avoir quatre catégories. Premièrement, lorsque tu veux parler des entreprises ou des organisations. The company's name is Atier. Deuxièmement, pour parler des pays. Britain's army is strong. Troisièmement, pour faire référence au nom des villes. New York's buildings are incredible. Et enfin, tu peux utiliser le génétif avec des mots comme tomorrow, yesterday, today. Ou des dates qui comprennent les mots last et next. Par exemple, today's test is hard. Last week's meeting was boring. D'accord. Et je suppose que pour tous les autres cas de figure, on utilisera plutôt of au lieu de apostrophe s. C'est vrai. Et en particulier, quand on met en relation des choses ou des objets. The tires of my car are new. C'est l'heure du défi. Traduis cette phrase à l'oral et à l'écrit. Les maisons de mes oncles sont propres. À toi de jouer maintenant. Pardon. Pardon. Pardon.